Alors le diagnostic. Je tourne la molette et les histoires ne passent pas. Alors je vais l'ouvrir en utilisant une clé Torx de 2 mm. Voilà j'ai enlevé ces quatre vis avec la clé et je vais pouvoir ouvrir le boîtier. Et voilà la raison pour laquelle ça ne tourne plus, c'est que le composant s'est détaché du circuit imprimé. Alors voici le but, ça va être de le ressouder ici. Le sens du composant est important, donc soit vous regardez les restes de pattes, dans quelle direction elles sont cassées, ça peut vous donner un indice, soit vous avez une chance sur deux. Alors le composant peut se trouver sur internet si jamais il est cassé. Et le but va être de le souder, donc vous avez besoin d'un fer à souder et d'éteindre. Et d'un petit papier, ça ça va être pour ne pas baver, pour que l'éteint ne bave pas sur les pattes d'à côté. Alors là comme il a déjà été réparé une fois, il y a déjà de l'éteint. Donc je vais faire fond de l'éteint qui est déjà là, et il doit couvrir juste les pattes sans déborder à côté. Et après ce qui est difficile, c'est de bien séparer les pattes avec le papier. Alors, pour faire le test, il ne faut pas refermer le Luni avant d'avoir testé, sinon vous perdez du temps. Donc vous l'allumez, et vous tournez la molette à la main. Et là, comme vous voyez, il y a une patte cassée, donc du coup tous les numéros ne marchent pas. On peut quand même faire défiler dans un sens ou dans l'autre, sauf que là, il ne faut plus se tourner. Donc l'idéal, c'est d'avoir un composant neuf avec les pattes non cassées pour que ça marche comme avant. Et donc pour refermer, on remet, donc là il y a un petit ergot, on remet la molette avec le petit ergot. Et on vérifie encore une fois avant de remettre les vis. Et après, bien sûr, il n'y a plus qu'à remettre les vis avec la même clé. Voilà, les 4 vis sont bien serrées. On n'oublie pas de débrancher le fer à souder. Et on peut réessayer. Les histoires de Suzanne et Gaston. Une histoire et ori. Les histoires... Pandaru et les turbo-héros. Pandaru. Au revoir.